Je suis désolé Max, je n'aurais jamais dû trahir Ce n'est rien, je ne peux pas blâmer un ami d'avoir voulu jouer au super-villa Mais, ils sont où les méchants ? Phoebe ! Je n'aurais jamais cru qu'un jour je serais heureux de la voir Tu as retransformé Colosseux en humain ? Oh, papa va te tuer quand tu rentreras à la maison Je serai mort dans cinq minutes si tu ne nous fais pas descendre de là Dépêche-toi ! Bravo ! Tu es la fille de Sanderman, je présume ? Oui, c'est elle. Prenez-la et laissez-moi partir Colosseux ! Oh, désolé. Laissez-nous partir tous les deux Non, pas question. Maintenant que je vous ai là tous les trois, je crois qu'on va bien s'amuser Oui, ça va être l'éclat total Hé ! C'est Harpony Girl ! Fais preuve de respect ! C'était ma cavalière au bal des super-vilains Je veux aller au bal des super-vilains, moi aussi ! Phoebe ! Écrabouille-le ! Tes pouvoirs sont impressionnants, mais ils ne font pas le poids face à cette superbe aberration de la nature Ah oui ? Et que dites-vous de ce pouvoir-ci ? A plus ! Tu peux toujours essayer de te sauver, mais sois sûre que tôt ou tard, tu finiras par te faire passer Tu es trop mignonne. Dommage que ta sœur soit une grosse menteuse Ah oui, ça c'est vrai Bébé veut un autre biberon Très bien. Allez Tu as grandi super vite Ça, c'est pas normal Bébé ! Bon, allez, viens avec moi On va faire un tour Comment il peut faire pour mettre ses sous-vêtements avec cette pince ? Franchement, là, c'est idiot de ta part, car maintenant tu es faite comme un, Mara ! Ah, vous croyez ? C'est bien Alors, tu ne mentais pas ? Je retire tout ce que je t'ai dit à propos de ta sœur Tu n'aurais pas dû venir ici, c'est trop dangereux Je te tiens Sautons-lui dessus Oui, tout seul, il n'a aucune chance contre nous Sauf si l'un de nous deux est un lapin Que s'est-il passé ? J'avais réglé le minuteur de l'animaliseur parce que je croyais qu'on serait rentrés à la maison Bon, on change le plan Tu te bats et moi je garde tes clés au cas où tu perds Bonne chance, mon vieux Vous allez devenir un poisson volant Je ne suis pas un poisson, en fait je suis un quart crustacé du côté de ma mère C'est la fin pour toi, Thunderguard Lâchez-le 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 Fibi, utilise ton souffle de feu Non, je risquerai de te toucher Colosso, dis-moi tout ce que tu sais à propos de cet homme crabe Il est indestructible, il connaît des techniques de kung fu imparables Et surtout, il adore percer le papier bulle avec sa pince Il adore éclater les bulles ? En quoi est-ce que ça peut m'aider ? Une petite minute Chérie ? Je veux que tu fasses des papouilles à Chloé Quoi ? Très bien Guili-guili-colle Guili-guili-colle Guili-gu... Guili-guil-colle Des bulles ! C'est toi qui va être explosé maintenant Oh, toi c'est décidé, Stugard Mince, c'est coincé Madge, apportez-moi du beurre Merci, fichons le camp On y va, Colosse Allez-y, je vous suis Tous les deux, vous avez été tout simplement incroyables Tu as amené Cherry avec toi ? C'est plutôt toi que papa va tuer quand on sera à la maison Fermez tous les accès Que tous les super-vilains disponibles me rejoignent immédiatement Courez ! Attendez-moi ! Accrochez-vous ! Non ! Colosse est toujours à l'intérieur Quoi ? Max n'y va pas, c'est trop dangereux Tu dois l'abandonner à son sort Les enfants ! Papa ! Comment tu nous as retrouvés ? J'ai suivi le signal du Sundervan On discutera de votre présence ici plus tard Là, je suis juste heureux de voir que vous allez bien Ah, t'es là, Cherry Ça va, Sunderman ? Sunderman ! Désolé papa, mais c'est ma meilleure amie Papa, Colosso va se faire ratatiner par une bande de super-vilains Je t'achèterai un hamster, allons-y Papa ! Je t'en prie Colosso est plus qu'un animal de compagnie C'est... c'est mon meilleur ami Ah... Je vous jure, les enfants, vous et vos amis Très bien Je vais aller le sauver Le mot de passé ! Laisse tomber Sunderman ! Eh bien, on se laisse aller à ce que je vois Je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir cru Non, c'est moi qui suis désolé Mentir n'est jamais la solution Au fait, il faudra que tu mentes à tout le monde au sujet de nos super-pouvoirs T'inquiète Colosso, vous êtes tiré d'affaire Ouais, c'est vrai, c'est grâce à ton père Allô, la ligue ? J'ai des poubelles à faire ramasser à l'ancienne usine de brocolis Mais non, ce ne sont pas de vraies poubelles, j'utilise un code Qui a pu jeter un sac à dos aussi génial ? Vous avez fui un bouton ! Euh... bon... ça fait un problème en moins Papa ! Je rigole Sunderman, décolle ! D'accord, tu remportes ma partie Laisse-moi partir maintenant que je puisse aller à mon audition Tu n'iras nulle part, Sundernaz Oh, c'est tellement bon de pouvoir le dire à quelqu'un d'autre Tu vois tous ces tuyaux ? Ils distribuent de l'eau dans toute la ville et je vais les faire fondre avec ceci De l'acide nitrique Je vais transformer Edenville en désert Hé hé, Maxi Max pète le feu ! Max, attends ! Tu peux encore changer ta vie ? Trop tard ! Non, je voulais dire que tu pouvais encore changer d'avis pour ce surnom ridicule Hé ! Garde tes tuyaux pour toi ! Tes tuyaux ! Ça, ça va direct dans les chroniques de Maxi Max ! Hé ouais, ça va rester ! Billy, rentre à la maison, maman te cherche partout Dis-lui que je prends mon bain, mais tu peux garder certains détails pour toi T'as attrapé la flamme en rosangite, mais t'as pris le super vaccin ? Non, je ne l'ai pas pris, je n'avais jamais rien vu d'aussi effrayant Si on oublie de compter papa qui mange du poulet Parce qu'on voit bien les eaux rentrées, mais ils ne ressortent jamais Donne-moi le super vaccin Non, je l'ai trop bien caché pour que tu le retrouves de toute façon Il ne serait pas près des poubelles par hasard ? Peut-être S'il te plaît, ne dis pas à Chloe que ça me faisait trop peur Elle a dit que j'étais son héros Je ne veux pas que ça change Mais te transformer en oiseau, ça ne te dérange pas ? Je sais très bien ce que je fais Maintenant, si tu veux bien m'excuser, il faut que j'aille aux toilettes Pourvu que ce soit pas un oeuf ! Pourvu que ce soit pas un oeuf ! Il est temps de lancer l'opération Désert Aride Allez Phoebe, il est temps de lancer l'opération Mettons ce singe hors d'état de nuire Oh, je peux peut-être faire fondre le câble Ok, ça devrait aller tant que la polarité ne s'inverse pas Il faut que tu laisses tomber Trop tard, l'acide nitrique est déjà dans le système de distribution d'eau Ouais, moi j'en serais pas si sûre à ta place C'est pas de l'acide nitrique, c'est de l'acide citrique Comme ce que tu trouves dans le jus d'orange Quoi ? Colosson, comment ça a pu se produire ? Essaye un peu de taper sur un clavier avec des pattes Super ! Du jus d'orange gratuit pour tout le monde T'es un peu le deuxième protecteur de cette ville, Captain, pas fait exprès Ce que je voulais, c'était détruire la ville, pas lui faire faire le plein de vitamine C Il faut que je coupe le jus Le tuyau d'écoulement Max, mais enfin t'es fou, l'eau va pas pouvoir s'écouler Tous les tuyaux vont exploser Qu'est-ce que t'es rabat-joie, Phoebe Cependant, t'as pas tout à fait tort Ok, ça suffira pour mes chroniques diaboliques Sortons d'ici avant que ça n'explose Non, je peux pas partir comme ça On m'a confié cette ville, je dois la protéger Je ne peux pas partir Parce que je suis ta sœur ? Non, la porte est verrouillée Alors, Chloé, tu es prête ? Vas-y ! C'est pas l'ultra-force pour le moment Oh, te voilà enfin Pourquoi tu portes cette couverture ? Oui, on pourrait presque croire que tu caches quelque chose Mais non Toi, qu'est-ce que tu caches sous ce ruban ? Prums, t'as plus le droit de parler Billy, assieds-toi et mange, d'accord ? Euh, je ne m'assois plus maintenant Et c'est pas parce que mes genoux se plient dans l'autre sens Si vous vous posiez la question Billy, t'es vraiment un drôle d'oiseau en ce moment Tu devrais en parler à papa et maman Si quelque chose te hérisse les plumes Tout va bien Oh, des crevettes Hé, je suis toujours là, moi Chloé Ça fuit encore de ton côté T'as vu la perfection de mon geste ? J'aurais assuré à cette audition si tu me l'avais pas fait rater Phoebe, ça suffit J'y suis pour rien, tout est de ta faute Ah oui ? Et comment t'en arrives à cette conclusion ? C'est toi qui voulais détruire la ville tête d'orange Mais c'est toi qui m'as lancé ce défi débile Et qui n'arrête pas de répéter que tu m'as sauvé la vie Depuis quand ça t'embête que je te charrie, Max ? Depuis que ça monte en puissance pour Phoebe Je suis le pire génie du mal de tous les temps Pendant que toi, tu me sauves la vie Tu protèges la ville Tu fais ce truc bizarre avec ta jambe Tu devrais pas pouvoir faire ça Je suis pas aussi géniale que t'as l'air de le penser Je devrais être en train de résoudre des crimes Au lieu de te pousser à les commettre Et je ne devrais pas raconter à longueur de temps Que je sauve des vies comme j'ai sauvé la tienne T'es sérieuse là ? Désolée, c'était la dernière fois, promis Attention, panne générale du système dans dix secondes Engager le protocole des vacillations Il doit y avoir un moyen de s'arrêter avant que ça n'explose Oh, regarde, il faut fermer cette panne Max, j'ai les mains prises, il faut que tu t'en charges Qu'est-ce que t'es fédéant ? Tu vas sauver la ville ou quoi ? Système rétabli Max, t'as réussi ! Tu as sauvé Edenville ! Non, la seule que j'ai sauvée, c'est toi Ce qui veut dire qu'on est enfin quitte ! Si ça te fait plaisir Où est passé tout le jus d'orange ? On s'en fiche, ça monte enfin en puissance Pour Max Et c'est redescendu comme un soufflé pour Max Ça, tu peux être sûr que je vais pas le mettre dans mes chroniques C'est bon, il est prêt Je trouve qu'il ressemble vraiment à rien Au moins, on peut croire qu'il s'est endormi Mon enfance est officiellement terminée Allez Max, on va l'asseoir tout doucement sur son tabouret On y va On va essayer encore plus doucement L'heure de vérité Bonjour Hank, j'espère que ça va aller Je ne tiens pas à trouver un autre remplaçant Ça me demanderait du temps Beaucoup d'efforts et une grande rigueur professionnelle Bref, tout un tas de choses que je n'ai pas Prenez place, monsieur Bradford Bonjour à tous Monsieur Sunderman a décidé de vous faire découvrir aujourd'hui Le monde magique de la chimie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Mais pourquoi tu fais ça ? Et pourquoi je le ferais pas ? Ok, écoutons, je deviens sérieux maintenant. Oh, ce gars est génial ! Les lumières, la musique entraînante, voilà à quoi ressemble l'enseignement privé. Il est allé où ? Toilette. Oh, bon sang, je me sens tout barbouillé. Oh, wow, essayez les pruneaux. Papa, je crois que ton évaluation s'est bien passée. J'avoue qu'associer la magie à la chimie était une super idée. Oui, et ça, dans tous les sens du terme. Merci, Phoebe. On dirait bien que j'ai relevé un nouveau défi avec cette expérience. Merci, papa. Merci d'être aussi incroyable. Vous formez vraiment une drôle de famille. Mais j'ai vu tout ce que je voulais voir. Hank, vous gardez votre poste. S'il vous plaît, puis-je retourner dans la classe de M. Sunderman ? Euh, vous me faites faire trop de paperasse, Phoebe. Oh, Hank, je vous rappelle que j'attends toujours votre certificat d'aptitude. Je vais tout de suite vous le montrer. C'est votre permis de conduire. Vous n'avez aucun diplôme d'enseignant ? Quoi ? Il faut un diplôme pour pouvoir enseigner ? Et si quelqu'un vous pose la question, vous n'avez jamais enseigné ici. Quelqu'un nous a enregistré ? J'en ai pas perdu de mienne. Voyons ça. Je vous le rendrai quand vous serez diplômés. Bon, écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il reste peu de temps avant que la lave ne pénètre à l'intérieur du van. Et la bonne nouvelle, c'est quoi ? En fait, j'en ai pas. Je pensais pas vivre jusqu'à la fin de ma phrase. On est censé faire quoi maintenant ? Si on reprend pas le contrôle de ce van, on risque d'être piégé. Ça, c'est pas possible. C'est vrai, j'ai pas encore conquis le monde. Et dire que j'étais si proche qui arrivait. Oh, vous savez pas à quel point. Qu'est-ce que je devrais dire ? J'ai même pas fini de lire le journal intime de Phoebe. Nora ! Et moi, j'ai pas fini d'apprendre à lire. Des stress. Oh, est-ce que je suis nulle ? Y'a aucune raison de s'inquiéter. Phoebe va nous sauver. Ouais, elle va devenir la meilleure super-héros de tous les temps. Ça, j'en suis pas vraiment convaincue. Phoebe, ils ont raison. D'ailleurs, t'as déjà un super niveau, vu que tu t'entrais comme une forcenée. Ouais, quand tout ça a commencé, t'étais là en train de réviser. Écoute, Tai, tu dis ce manuel, tu peux sûrement trouver un moyen de nous sortir de là. Ça suffit, arrêtez, s'il vous plaît. J'étais pas en train de réviser le manuel. Si j'étais dans le van, c'est parce que... En fait, je voulais le prendre pour rejoindre mes amis. Selfie de stupeur. Oh non, merci à vous, Kevin. Thunderman, au revoir ! C'est bon, ils ont réinitialisé tout le système. À présent, voyons un peu quel genre d'être infâme a osé voler notre van. Oh, mais je les reconnais, ces êtres infâmes. Ce sont nos enfants. Je voulais prendre le Thunderman pour aller au cinéma sans que papa et maman s'en aperçoivent. Elle voulait quoi ? Je sais que j'étais censée réviser, mais quand j'ai reçu le message de mes amis, tout ce que je voulais, c'était zapper l'entraînement et aller m'amuser avec elle. Phoebe, tu t'es conduite de façon irresponsable. Je suis tellement fière de toi. Oui, mais papa et maman, eux, le sauront pas. Mais j'y peux rien, j'aimerais juste être une fille comme les autres. Est-ce qu'elle est en train de dire qu'elle ne veut plus devenir super-héros ? Je ne suis pas en train de dire que je ne veux plus devenir un super-héros. C'est juste que je n'ai pas envie d'aller tout de suite à l'université des héros. J'ai envie d'aller au bal de l'école, de participer aux activités, d'assister aux matchs de l'équipe de football. C'est pour ça qu'on est venu s'installer ici au départ, non ? Oui, c'est pour ça, mon bébé. Oui, c'est ça. Fais sortir immédiatement. Oh non, pas encore ! S'il te plaît, dieu des Sandorvan, emmène-nous dans une ferme avec plein de petits chiens. Mode anti-intuition désactivé. C'est horrible ! Cet endroit est encore pire que ce que je pouvais imaginer ! Oh, mais c'est là que je vis. On est chez nous. C'est génial, on est revenu chez nous. Une seconde, comment on est revenu à la maison ? On est désolés, les enfants. En fait, vous étiez en mode simulateur. On pensait que... Qu'un génie du mal s'était emparé du van. Eh bien, techniquement, vous aviez presque raison. Allez, venez, sortons d'ici. Billy ! Mode fusée activée. Il s'est mis en mode fusée. Là, les enfants vont décoller, pour de vrai ! Quoi ? Ils vont décoller ? Ils vont aller où ? J'en sais rien du tout ! J'ai une idée. On va servir du manuel. Je ne veux pas être envoyé dans l'espace ! Ça ne marche pas ! L'espace ? L'espace ? Oui, c'est ça ! Max ! Dans Ado, dans l'espace numéro 1, quand le héros est prisonnier à bord du vaisseau ennemi, il s'échappe en perçant la carlingue ! Spoiler alert ! Je suis sérieuse, Billy ! Faut qu'on fasse fondre le plancher du van, c'est le seul espoir qu'on a ! Barbara ! C'est à quoi de la foudre ? Je ne peux pas ! Or, le van est en assiette ! C'est ce que je te dis ! Arrête avec la foudre ! Comment on va faire ? Le point de fusion du van est à plus de 1000 degrés ! D'accord, bon, peut-être que si Billy bouge hyper vite ses pieds, que Nora utilise son rayon laser et que toi et moi on associe notre souffle de feu, alors on pourra faire fondre le plancher du van ! Vous en pensez quoi ? On n'attend plus que toi, ma grande ! Stop, décollage, dans 5, 4, 3, 2, 1... Oh non ! Bébé, bébé ! Oh, ils sont ! Ils sont juste là ! Le ciel soit loué ! Phoebe nous a sauvés la vie ! C'est vraiment dingue ! Pourquoi on descend ici ? La fête a lieu là-haut, non ? En fait, cet endroit est réservé aux gens les plus cools, à quelques privilégiés ! Oui, on s'est dit que ça vous plairait de venir ici, histoire de vous détendre, alors ! On se détend ! Ok, faut qu'on les mette en condition ! Je vais faire en sorte que maman ait froid, toi, donne ce blouson à papa ! D'accord ! On dirait bien que quelqu'un a froid ! Oh, toi, t'as l'œil ! Ça va marcher ! T'aurais pas une sorte de... de filtre d'amour ou un truc dans le genre ? Pourquoi tu demandes ça à moi, hein ? Demande plutôt à toutes mes petites amies ! Si j'avais ce genre de truc, tu crois que je jouerais dans un groupe ? Oh, ça, c'est bien, toi ! Pour nous mettre dans le pétrin, t'es fort, mais après, y'a plus personne ! Hé, je te rappelle qu'au départ, c'était ton nom ! Oh, j'ai juste planté la graine et toi, tu l'as arrosée à fond ! C'est quoi, cette histoire de graine ? Je suis un génie du mal par un fermier ! Attends une minute ! Hé, blablabane ! Vous êtes en train de manquer le feu d'artifice ! Oh, dégueu, il s'embrasse ! Vite, faut en profiter ! Oui, t'as raison ! Perdons pas le temps ! Donne-moi ce machin ! C'est bon, c'est un chargé ! Pourquoi on est dans l'antre de Max ? Et pourquoi est-ce que je porte la robe et les bijoux de Phoebe ? Dis, Max, ce serait pas ton vide-neuro... Oh, tu nous as retourné les neurones ! Je peux pas te mentir, papa. En fait, c'est Phoebe. Quoi ? C'était notre idée à tous les deux ? On voulait juste que vous retrouviez votre âme d'adolescent et on se disait que, comme ça, vous nous laisseriez aller à cette fête. Est-ce qu'en fin de compte, on vous a laissé y aller ? Disons que c'est vous qui l'avez organisée. Vous avez bien compris, la fête est terminée. Allez, à tout le monde dehors ! Allez, allez, Zou, on se dépêche ! Oh, j'espère que tu aimes les fêtes, parce que tu vas être invité à chaque fois. Boum ! C'est bien éclaté ! Ouais ! Hé, Ancosor, on va à l'aquapark, demain ? Sors d'ici. Désolé que nos parents aient joué les rabat-joie. Merci pour tout. T'aurais mieux fait de ne pas venir, parce que là, t'as réveillé mon côté rebelle. Ramasse tout de suite ! Oui, Mme Wong. Oyster, depuis que t'es raide dingue de ma sœur, j'ai dépensé tout mon argent de poche pour faire tirer ces grands clichés afin que tu vois qui elle est vraiment. Un dîner-spectacle ? Wow, c'est grandiose ! Là, c'est ta jolie rebelle au zoo avec un gentil petit mouton. Elle a été prise la semaine dernière. Ouais, c'était juste avant que j'inscrive mes initiales sur son popotin crépu. Ce cliché-là illustre à merveille comment Phoebe s'amuse à la plage. C'est un détecteur de métaux ? Ouais, je m'en sers pour faire tomber les sauveteurs. Et là, elle est d'une vieille dame à traverser la rue. Et où est le problème ? Remazelle avec le mouton. T'es vraiment mignonne sur cette photo. Oh, merci beaucoup, Oyster. Filez la nausée ! Tu n'as rien, bébé ? Non, ça va, écoute, tu parlais encore à ta guitare. Je peux savoir ce que vous faites ? Gideon a trouvé un nouveau guitariste. Il le déchire comme une magicienne. Ma mère ne fera jamais partie des Bruno Max. Si vous voulez un autre nom, faut en proposer. Moi, j'en ai un, si tu veux. Euh, non, maman, on va attendre qu'Oyster revienne. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas avoir trois guitaristes. Surtout si le troisième est joli et sans bon. Oh, c'est gentil. Gideon, c'est pas cool. Mais si jamais Oyster ne revenait pas, je pourrais intégrer le groupe, hein ? Si mon nouveau plan pour faire revenir Oyster échoue et si tous les guitaristes du monde se cassent les deux mains, alors oui, tu pourras intégrer le groupe. Ouais ! Et ton nouveau plan pour faire revenir Oyster, il est bon, j'espère. On va vite le savoir. Ah, ils sont là, enfin, le couple le plus mignon d'Hiddenville. Au fait, je suis vraiment désolé d'avoir interrompu votre rendez-vous. Il est beaucoup trop gentil. On ferait mieux de partir avant qu'il nous arrive quelque chose. Phoebe, je te promets que je suis sincère. Écoute, j'ai même préparé un cadeau pour prouver à Oyster à quel point tu es une vraie roqueuse dans l'âme. Tronçonneuse ! Il va vous faire à tous les deux une coupe façon mohica. C'est l'idée la plus romantique que j'ai jamais entendue. C'est vrai, Max ! Comment te montrer ma gratitude ? En passant au premier ! Alors, le puits au côté est relié avec le torsadé. Donc, en principe, si je desserre un peu ce truc-là, ça devrait le faire. Bon, ça l'a pas fait. Oh, ça va, mon pote ? J'ai presque terminé. Tu sais, tu peux arrêter maintenant. Je sais que tu es déçu, fiston. Et je le suis également. Bon, je voulais vraiment impressionner tes camarades. T'en fais pas pour eux. Ils sont en train de regarder un alligator mâchouillant à clown. C'est vrai ? Ça ne te fait rien qu'ils croient que je ne suis pas un héros ? Non, voyons. Tout ce qui compte, c'est qu'à mes yeux, tu en sois un. Merci, Billy. Dis, puisqu'on n'est que tous les deux, que dirais-tu de voir ton père réparer ses tuyaux à la Sunderman ? Ce serait cool ! Ne jamais douter des compétences d'un homme trop fauché pour appeler un vrai plombier. Oh, non. Papa et ses réparations. Oh, oh. Euh, Morgane, tu devrais... Je devrais quoi, Nora ? En fait, j'allais te dire, reste bien assise sur ta chaise et profite du spectacle. J'ai pas attendu que tu me le dises, Nazra. À cause de vous, l'ensemble de l'immeuble est inondé. C'est ton père qui a osé faire ça. À cause de ce monsieur, on va devoir annuler les cours pendant au moins une semaine. Attendez, pas de cours pendant une semaine ? Ton père est un vrai super-héros. Je te l'avais bien dit, non ? Merci, papa. Hé, attendez-moi, les gars ! Dis-moi, tu as fait exprès d'inonder l'école pour Billy ? Oui, évidemment. T'y crois pas une minute ? Non, pas une seconde. Hé, Madison ! Oui ? C'est pas la tenue de nos adversaires que je porte ? C'est fait exprès, chérie. À la fin de la Corée, on te prend dans nos bras pour symboliser l'amitié et la paix qui existent entre les deux lycées. Oh, c'est vrai ! Alors, je suis un peu la star. Fais-moi confiance. Tous les yeux seront rivés sur toi. Oh, bonjour, Reggie, le raptor. Je suis l'inspectrice officielle des faux zeus. Oh, il est défectueux. Je dois le confisquer. Hé, hé ! Enlève tes sales pas de Jurassic de l'œuf ! Pourquoi ça, c'est encore plus mauvais qu'avant ? Ta mère a allumé des bougies à l'eucalyptus pour enlever l'odeur. Et maintenant, on dirait que les poissons se battent avec des coas à la pure. Alerte, alerte ! D'autres pizzas aux poissons crus en approchent. Non ! C'est l'heure du dîner ! Non, on n'en peut plus. On a compris le message. Alors maintenant, il faut arrêter de nous livrer vos satanées pizzas. Je vais vous proposer à marcher. J'arrête les livraisons et je vous débarrasse de toutes ces pizzas puantes si vous admettez devant moi que votre fils est un tricheur. Alors, si j'ai bien compris, il suffit qu'on dise que Max a triché et on n'aura plus de pizzas aux poissons. C'est ce que je viens de dire. Nous avons pris une décision. Nous croyons en notre fils Max. Si seulement il y avait un moyen moins dégoûtant de croire Max... Donc, et je vois, puisque vous le prenez comme ça, j'ai 500 cartons de pizzas aux putois fumés au nom de Sunderman à livrer ! Stop ! D'accord, Madame Wong. Vous avez gagné. Max ? Qu'est-ce que tu fais ? Maman, ça va aller. Je sais que vous me croyez et ça me suffit. S'il faut que je lui dise que j'ai triché pour en finir avec ça, je vais le faire. Je vais même vous l'écrire. J'avoue, j'ai triché. Max Sunderman. Bien, et voilà, c'est pour vous. Je gagne toujours ! Je vais accrocher ce mot dans mon restaurant pour te faire honte, tricheur. Wong Power ! Max, pourquoi t'as fait ça ? Une petite seconde. C'est de l'encre explosive. J'ai pas triché, mais je suis toujours un génie du mal. Je te propose une prêve, Max Sunderman. C'est d'accord. Mais c'est pas possible ! Je suis un super... vilain. Alors, vous avez peint les trois petits minous ? Ce sont les derniers cartons de... On va devoir trouver des kilos et des kilos de litière pour chat. C'était parfait, seigneur Nudleman. Fantastico ! Et à présent, notre légendaire équipe de pom-pom girls, les Raptorettes. C'est parti ! C'était censé être elle, pas moi ! À quoi servent les conseils de guerre si personne n'écoute ce que je dis ? Je t'ai écoutée. Phoebe ? Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi. Mais c'était cool. On applaudit tous les Raptoraires ! Bien ! Et maintenant, vous me gagnez ce match auquel je n'assisterai pour rien au monde. Billy ! Tu ne peux pas rester en rongeur toute ta vie. Allez, montre-toi ! Phoebe ! Je ne suis pas un rat. Max, je commence à m'inquiéter. Si les parents apprennent ce qu'on a fait à Billy, ton groupe ne jouera pas au bal et ils m'en voudront tous. T'as vu, il est juste là. Il doit aimer t'entendre pleurnicher. Continue à être relou. Vous ne m'attraperez jamais, bipède au ralenti. Ha, 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 ha ! Vous fatiguez pas ? Je suis le rat le plus rapide de tout l'univers. Il a raison, Max. On devrait le laisser être un rat pour toujours. Va chercher l'animal leader. Tu ne t'en serviras plus sur moi. Quoi ? T'as entendu ça ? Mes oreilles sont tellement grandes que j'entends les oiseaux faire des proutes. Tu crois que je vais renoncer à ça ? Attends, Billy ! C'est comment un prout d'oiseau ? Il n'y a aucune raison d'avoir peur des rats. Fais-moi confiance. Je suis Randy le rat. T'es sérieuse, maman ? Une marionnette ? Non, non, ne dis pas ça. Je suis ton amie. Arrête ça, Randy. D'accord. J'arrête, d'accord. Vous avez eu trois enfants avant moi et c'est tout ce que vous êtes capable de faire. Hank, elle s'adressait à nous deux. Non, attends. Tu as vu ce rat sur notre paillasson ? Oh, ça suffit, Randy. Les petites courses de notre fils doivent attirer les rats sauvages. Je gère. Super. Tu lui as fait peur et il s'est réfugié dans la maison. Oh, c'est par la faute de Hank. Il fait tellement d'efforts pour te rendre heureuse, Barbara. C'est gentil, Randy. D'accord. Fais ton choix, j'ai t'aide. C'est le plan parfait. Pour s'amuser avec tout ça, Billy le rat va vouloir redevenir Billy le petit gamin. T'es un génie. Oui, je t'en remercie. Mais pourquoi c'est moi qui dois tout porter ? Tu planicheras quand Billy sera dans les parages. Allez. Phoebe ? Ça m'arrive tout le temps. Maman, c'est qui, lui ? C'est le Dera-Teaser. Daryl, le cœur de vermine. Partout où ça grouille, Daryl les écrabouille. Je suis aussi prof de yoga. Tes petites courses ont fait venir les rats de partout. Oui. Bien, si on veut attraper un rat, il faut penser comme un rat. Et donc, il faut mettre une casquette de rat. Ce type est complètement cintré. Non, attendez, vous ne pouvez pas faire ça. Ah non, et pourquoi ? Parce que les rats sont des personnes comme les autres. Certains plus que d'autres. Et c'est pour cette raison que Daryl a prévu des pièges qu'il respecte les rats. Mais j'ai oublié de les prendre, alors j'ai ça. La bonne, je vais taper ta rat. Très bien, restez en dehors de la zone de danger. Sauf si vous êtes un rat ou quelqu'un, vous êtes le bienvenu. Tu veux que je te raconte le truc le plus dingue ? Je ne l'ai pas fait venir. Il a juste toqué à notre porte. Parce que je suis sûr de vermine. Je vais monter prévenir Billy, il doit encore être dans sa chambre. Non, attends, il est dans mon antre. T'inquiète, on va lui dire. Viens, Phoebe. Attention, ne traversez surtout pas la zone de danger. En fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est plutôt la zone des siphonnées. Billy ? Sors, petit rat. Approchez, je suis là ! À l'aide, c'est moi, Billy. Je veux redevenir un humain. Deux plus deux égale six, la glace, c'est bon, l'eau, ça bouille. Écoutez, c'est moi, Billy. Max, attends une seconde. Billy ? On voit le bout de ta queue. Tu cours un grand danger, il y a un dératiseur dans la maison. Ouah, vous avez failli me faire flipper. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un dératiseur ? J'avoue que non. C'est un type qui attrape les rats. Je lui souhaite bonne chance parce que je suis le rat le plus rapide de l'univers. Je vous ai dit que vous ne m'attrapperez jamais. Écoute, Billy, on voulait juste te remercier d'avoir gagné la course. Alors, on t'a apporté des cadeaux, des jeux vidéo, un bodyboard... Et un tas de choses pour lesquelles il te faudra des pouces si tu veux jouer avec. Bien tenté, mais je veux rester un rat. Maintenant, je gagne des courses, je peux grimper au mur et grignoter du ciment. Pourquoi tu grignotes du ciment ? Parce que je peux. D'accord, je comprends. Et vous ne savez pas où est Billy, par hasard ? Remonte tout de suite avant de brûler un truc auquel je tiens. Nora a peur de moi ? Oui, elle déteste les rats. Elle a une peur panique de tous les rats. Mais t'as pas besoin de Nora tant que t'as du béton à grignoter. Le ciment, c'est le chocolat des matériaux de construction. Mais je veux pas que ma soeur ait peur de moi. Ben alors, tu sais ce qu'il nous reste à faire. Vous allez la transformer en rat, elle aussi ? Billy ! C'est d'accord, je redeviens un humain. Pour Nora. Merci. Quel beau bout de fromage. Non, ne fais pas ça. Billy, c'est un piège. J'aurais essayé. C'est bien, Laura. Suis le fromage à l'odeur. Tu m'as bien aidé, la peureuse. Parfait. L'animaliseur est prêt à être utilisé. On retransforme notre frère et on va au bal. Allez, Billy, c'est parti. Billy ? Je tue le rat. Le tueur de vermine. Je dois m'emparer de l'animaliseur. J'y suis presque. Non, je ne sortirai jamais de cette queue. On doit arrêter ce type. Aïe ! Non, non. Oh non, la zone de danger. Il perdiste maintenant. Nora, on a besoin de ton aide. Oui, ça semble évident. On s'est servi de l'animaliseur pour transformer Billy en rat parce qu'on voulait gagner une course. On allait le sauver, mais on a été pris dans les pièges à rat. T'es la seule à pouvoir le faire. À part les parents, mais on ne peut rien leur dire parce qu'on a transformé notre frère en rat. Vous dites que c'est notre frère pour que j'affronte ma plus grande peur. Qui vous a demandé de faire ça ? C'est maman ? Papa ? C'est cette marionnette se rendit, hein ? Nora, enfin, tu crois que j'oserais te mentir ? Nora, enfin, tu crois que Phoebe oserait te mentir ? Je suis très sérieuse, Nora. Ce rat est Billy. Comme si Billy était idiot au point de se laisser transformer en rat. Billy, tiens, bon, j'arrive ! Encore un grand merci de nous débarrasser de ce truc poilu. C'est sûrement grâce à votre super casquette. Vous vous moquez de la casquette de rat ? Quoi ? Non, juste un peu. Attendez, ne le laissez pas l'emporter. Tu parles bien du rat ? Euh, oui, je... J'aimerais l'adopter. J'ai le droit. Mais, tu as la phobie des rats. Et vous avez dit que je devais affronter ma peur. Alors, je crois que c'est le moment. Herc, j'espère que t'es bien Billy. Oh ! Chouette ! Ça y est, j'ai plus du tout peur. Merci, je t'en vaudrai ça. Oh, c'est génial, je suis fier de toi. C'est pas une bonne idée de garder ça. Ben, les pastures de vermine. Voilà, j'ai fermé toutes les portes à clés. On est en sécurité maintenant. Je vais faire pareil. On n'est jamais trop prudents. Voilà, fermé à double tour. Tu les as pas fermées. Tu les as réouvertes. C'est ouvert. Salut, les petits terriens. Préparez-vous pour une dégustation du troisième type. C'est bon, personne ne m'a vu. Moi, je t'ai vu. Phoebe, qu'est-ce que tu fais ici ? Ben, je veux voir à quoi servent ces hot dogs et ce que manigance Bradford. Mais attends une minute, t'as décidé de revenir pour m'aider ? Quoi ? Non, je veux découvrir des infos compromettantes sur Bradford pour ma nouvelle affiche. Ça n'a rien à voir. Allez, avoue, tu es venu pour m'aider. Chut, j'entends quelqu'un. C'était pas Bradford, mais je crois qu'on devrait le suivre. Allez. Ok. T'es prêt à voir ? Non, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Le champion apprend à son nouveau challenger à lever le doigt. Un, deux, trois ! Ouais ! Le gagnant est champion en titre ! Le roi de la retenue ! Le sultan des exclusions ! Il le sait, Bradford, qui a des matchs de catch au lycée ? Et du catcheur ! Je crois qu'il le sait, oui. Bradford est un catcheur ? Donc sa vie à l'extérieur de l'école se déroule à l'école ? C'est d'une tristesse. Ouais, une photo de lui qui organise un match de catch au lycée me permettra de ne plus bosser à la cantine. Je dois lui enlever son masque. Et mince, il est coincé sur sa grosse tête ! Comment je vais le lui enlever ? Attends, j'ai une idée. Je vais lui enlever. Je vais le battre sur le ring. Je savais que tu voulais m'aider. Ok, je l'admets. Je suis venu pour t'aider. Tu m'as défendu. T'as tenu ta langue. Je te dois bien ça. Gifle-moi ! Pourquoi ? Pour t'échauffer ? Non, parce que je t'aide. Merci. Il est temps de mettre une raclée à Brackford. C'est un suspensoir, ce que tu mets. Où êtes-vous, mes deux petits cambais ? Venez là que je vous cuisine un peu. Bon, Nora, je vais me sacrifier. Elle mangera mon cerveau. Et toi, tu pourras t'échapper. C'est très gentil, Billy. Mais elle le mangera trop vite, ton petit cerveau. Qu'est-ce qu'on peut faire, alors ? On lui montre à qui elle a affaire. Des enfants terrifiés qui ont peut-être eu un petit accident ? Non. Des super-héros. Je fais diversion et toi, tu cours la ligotée. Allez, les enfants, j'ai quelque chose pour vous qui vient d'un autre monde. Prends ça, sale martienne. Je ne vois plus rien. Vas-y, à toi, Nora. Qu'est-ce que vous faites, les enfants ? Ça ne va pas, non ? Madame Wong est une extraterrestre et elle veut manger nos cerveaux. Elle va voir ce qu'on fait aux copines d'Itie. Non. Madame Wong est humaine. Elle crée juste un thème autour des extraterrestres pour son restaurant. Et il y aura des costumes à ce que je vois. Elle voulait juste vous faire goûter sa nouvelle pizza. C'est plus le cas, maintenant. Ces gamins sont de vrais tarés. Et vous, votre haleine, sans la pâtée pour chien. Tu as mis de la pâtée pour chien dans tes pâtes ? Je n'ai pas fait de plat de pâtes. Oui, mais on vous a entendu faire des bruits d'extraterrestres. Mais de quoi vous parlez ? Vous avez dû entendre ma jolie voix quand je fais mes vocalises. Fais la terre, Nora. Alors, lequel d'entre vous est assez fou pour venir défier Educature ? Moi, je le suis. Tu vas voir, vieillard. Tu vas moins faire le malin. Le champion montre d'entrée de jeu au Challenger que c'est lui le patron. Ok, Educature, il est temps que je me venge. Je crois que le Challenger n'a pas dit son dernier mot. Ça, c'est du salto arrière. On a rarement vu un catcheur aussi habile dans l'enceinte de ce lycée. Prépare tes mouchoirs et dis adieu au ring. Quoi ? Hé ! Poussez-vous, je vois plus rien ! Baissez-vous ! Oh, oh ! Je crois qu'Educature est sur le point de l'envoyer à l'infirmerie. T'es tenté, petit ! Mais désolé, je vais devoir t'exclure ! Et voilà, le Challenger est à terre ! Un ! Deux ! Pas si vite ! Une catcheuse mystère a fait son entrée sur le ring. On a donc affaire à un duo de Challenger. S'il y avait des règles, ce serait sûrement interdit. Merci. Alors, on se lance. Ok. Je... Je pensais pas qu'il serait aussi doué. Educature cherche quelque chose à l'extérieur du ring. Qu'est-ce qu'il cherche ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Il l'a trouvé ! La planche a éduqué ! Oh, ce sport manque cruellement de règles ! Oh, mon dos ! Un ! Deux ! Trois ! C'était le match le plus enflammé de toute l'histoire du catch de lycée. Alors, qui sont nos nouveaux champions ? Je suis le rebelle masqué. Oh, je savais ! Et moi, je suis... l'envoyé catcheuse. Virez-moi de la cantine où j'envoie cette photo de vous au bureau de l'éducation. D'accord ! Je déteste votre famille ! Tch, Thierry ! Désolée. Problème de cuticule. Oh ! Et moi, j'ai le gros orteil troué ! Je vais te sortir d'ici à temps pour ton permis. Tu en as déjà assez fait. Non, t'inquiète pas, ta super-héroïne de copine va arranger ça. Oh, avec mon pouvoir, je vais lui renverser de l'eau dessus et on filera quand il ira s'essuyer. Mais c'est pas juste de l'eau, c'est... Mon orteil ! Mon pauvre orteil ! Ça me fait plus mal que de recevoir ma paie. Phoebe, on peut savoir ce que vous faites là. J'ai été envoyée pour vérifier votre orteil et nettoyer le sol avec mon ventre. Et voilà qui fait. Maintenant, vous n'avez qu'à nettoyer cette chaise avec vos fesses. Pourquoi est-ce que vous m'avez collée ? Parce que jamais vous ne rentrez chez vous. Deux jours de colle. Mais je rentrerai encore moins chez moi. Un jour de colle. Chloé s'est enfin endormie. Maintenant, on va pouvoir faire de même. Hé, attends-moi ! Oh, ils se sont endormis. Il est temps de les réveiller par un seau dans le passé. Envoyer, Colosso ! Tu ne vas pas me dire comment faire mon travail. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est l'apocalypse ! Sers-moi ! Et voilà qui est fait. Mince alors ! Vous aussi, vous avez senti ça ? Max a fait exploser sa machine à remonter le temps. Sa machine à remonter le temps ? Ouais. Max avait une machine et elle a explosé. On a dû reculer de deux jours. C'est incroyable. Donc on est de nouveau vendredi. Vendredi ? Et comment voir si on a vraiment fait un seau dans le temps ? Regarder si les dinosaures sont revenus. On pourrait faire ça. Ou alors... On peut juste regarder la télé. Bienvenue dans votre journal du vendredi. Voici les titres de cette édition. Waouh ! Trop fort ce Max ! C'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Ouais ! Vraiment incroyable, mais vrai ! Enfin bref, on va dehors. Bon vendredi ! Allez Billy ! Mais et les dinosaures ? On va les punir pour nous avoir fait croire que c'était le week-end ? Non. Tant que leur petit manège n'a pas réveillé Chloé. Maman ! Là, on va les punir. C'est la première fois que je suis collée. Et moi donc ? J'ai dit pas de bavardage ! Vous êtes encore pire que votre frère ! Qu'est-ce que je déteste ce garçon. Ah ! Pourquoi ? Vous m'aviez manqué aussi. Je vous explique ? Non, ça ira. Votre uniforme. Écoute bien ce qu'on va faire pour te sortir de là à temps pour aller passer ton permis. Je refuse que vous mettiez ! Donc, voilà le plan. Tu vois cette parentule là-bas ? Imagine la panique que ce serait si je faisais péter le couvercle. Hé ! Zut ! Bavardage défendu. Venez par ici, Sanderman. Vous allez vous asseoir là où je peux vous surveiller jusqu'à la fin de la retenue. Vos parents ont acheté leur villa ? Oui. Le vendeur a accepté de payer le grillage. Maintenant, fermez-la. Écoute, chérie, je suis désolée pour tout ça. J'avais l'impression que tu me laissais tomber pour Max à cause de nos pouvoirs. Phoebe, on était amies avant que je connaisse tes pouvoirs. Ça ne changera rien. Merci. Je n'aurais pas dû insister pour que tu utilises tes pouvoirs. Je ne serais jamais bonne à rien si je laisse les super jumeaux tout faire pour moi. Ouais, tu sais, on évite de s'appeler comme ça. Vous avez tellement tort. Oh ! Je viens d'avoir une idée. Chérie, tu fais quoi là ? Je vais arranger la situation moi-même. Si je libère la tarantule, on pourra sortir d'ici. Toi et moi, pas cette sale bête. Comment tu vas la libérer d'ici ? Avec mon arc et ma flèche miniature. Tu es meilleure qu'avec un arc de taille normale ? Chérie, pourquoi ne pas utiliser ma télékinésie ? Tu connais mon surnom. La fille qui gère en télékinésie. Non, pas de super pouvoir. Je dois me débrouiller toute seule. Cet orteil est un vrai aimant. Non, s'il vous plaît, attendez, on va faire un marché. Aucune photo ne sort d'ici et j'annule vos heures de colle. D'accord, bye. À plus. Attendez, mais sortez-moi de là. Délinquant, va. Allez, pique-moi. Ouais, essaie un peu. Mon souffle glaçant n'a aucun effet. Je crois que le fouet neutralise nos pouvoirs. Le matos de maman n'est pas mal du tout. Oh, ça commence à chauffer. Le fouet devient instable. J'espère qu'il n'y aura pas d'étincelle. C'est le signe qui annonce qu'une arme va exploser. Voilà, ça va exploser. Salut les nazes. J'ai prévenu mon père et quand il sera de retour à la maison, vous allez avoir d'énormes problèmes. Cédric, il faut absolument que tu nous délivres le fouet sur le point d'exploser. Pourquoi je devrais vous croire ? Vous n'allez fait que me raconter des salades depuis le début. Tu sais quoi, tu as raison. On recommence à zéro. Je suis Monica. Et lui, c'est Ross. Et tu sais, d'ailleurs, on pourrait très bien être les enfants d'Electresse. Et puis quoi encore ? Si vous étiez vraiment les enfants d'Electresse, vous connaîtriez forcément tous les exploits qu'elle a accomplis. Voilà. Il a raison. On est des enfants indignes. C'est vrai, t'es fille indigne. Maman est une super-héroïne fantastique. Un gamin lambda sait plus de choses sur elle que nous. Alors, vous êtes surpris de me voir ? Électresse. Waouh, incroyable ! Comment m'avez-vous trouvé, ma déesse aux 100 000 volts ? Pas la peine de rendre la situation jeûnante. Je me suis servi de mon électrocube ultra sophistiqué pour localiser le fouet. Merci, jeune homme. Tu t'es conduit en électrolyte héroïque. Électresse, dites-moi, ces boulet ne sont pas vos enfants, rassurez-moi. Mes enfants, bien sûr que non. Mes enfants ne prendraient jamais le risque de compromettre leur anonymat et leur sécurité pour gagner une poignée de billets. J'en étais sûre. Mais je vais faire en sorte que ces deux-là aient ce qu'ils méritent. Comme, par exemple, faire une trempette dans la piscine. Au revoir, mon jeune admirateur. Électresse, attendez ! Ne partez pas tout de suite. Et qui va nous indemniser pour le tapis brûlé ? Vous avez réussi. Vous l'avez, votre piscine bien méritée. Dire qu'on s'est donné tous mal pour ce truc. Non, elle ne s'est donné aucun mal. On reste quand même très fiers de vous. Enfin, de vous deux. Pourquoi vous êtes fiers de moi ? Je n'ai réussi à vendre qu'un seul pauvre nœud. Et cela a été un réel plaisir de faire des affaires avec toi. Bonne chance pour encaisser mon chèque, ma jolie. Fuyons ! Et Billy a encore gagné. Hé, maman, dis, tu t'es vraiment servi de la tour Eiffel pour empêcher une invasion extraterrestre ? Oh, j'adore, Paris. Une fois, je me souviens, je me suis fait un harpe. Une seconde, papa. Laisse maman parler. Maman, on est désolés. On ne savait pas toutes les choses que tu as faites. Tu étais vraiment une super-héroïne incroyable. C'est très gentil, j'étais ? Hé, je ne comprends pas. Pourquoi tu n'en parlais pas ? Papa se la raconte en permanence. Oh, et vous ne savez pas tout. Se la raconte, par exemple. C'est vrai, c'était une période géniale de ma vie. Mais mes plus grandes réussites sont assises ici, tout autour de moi. Oh, merci, maman. Et puisque vous êtes privés de sortie, vous me tiendrez compagnie pendant six mois. Allez, s'il te plaît, maman, raconte-nous une histoire de super-héroïne. Allez, maman, c'est comme moi. Allez, vas-y, t'es l'entend. D'accord, alors j'étais tout au mur. À la reprise avec cet atroce monstre marin pédonculus. Oh, je l'ai combattu, ce pédonculus, pas ! Papa, papa !